Une première journée chargée d'émotions à l'ouverture de l'enquête publique devant faire la lumière sur les événements qui ont conduit à la mort de la sergente Maureen Brault et d'Isaac Brouillard-Lessart en mars 2023 à Louisville. La perte d'une vie humaine, alors qu'il est compris que le décès aurait pu être évité, demeure toujours une tragédie pour les proches ainsi que pour la société. 62 témoins reviendront sur les événements. Déjà ce lundi, on a appris que le soir du 27 mars, les policiers savaient à qui ils avaient affaire. Selon le récit de l'enquêteur Patrick Michaud du Bureau des enquêtes indépendantes, par deux fois déjà les policiers de Louisville avaient eu à intervenir chez Isaac Brouillard-Lessart, dont une fois trois jours avant le drame. Ils avaient alors constaté qu'il était en possession d'armes blanches. Un des policiers, l'agent Charles Côté, avait même jugé nécessaire d'informer tous ses collègues de la présence sur leur territoire de cet individu sous le coup d'ordonnance en santé mentale. Un individu, selon lui, explosif et agressif. La note recommandait d'ailleurs d'agir avec prudence. Le soir du drame, dès qu'Isaac Brouillard-Lessart a su qu'il était en état d'arrestation pour des menaces de mort proférées trois jours plus tôt, il pousse un cri et saisit un couteau de cuisine qui se trouvait à portée de main. Il se rue alors sur l'agent William Berroir en lui assénant un coup de couteau à la tête, lui causant une lacération de 8 à 10 cm et une fracture du crâne. La sergente Brault, alors en retrait dans une cage d'escalier, se porte au secours de son collègue. Le suspect la voit et s'en prend à elle, l'atteignant mortellement au coup. Six armes blanches ont finalement été retrouvées chez le suspect, de même que 19 douilles provenant des armes de service des policiers. Pour les proches et ceux qui l'ont vécu, même un an plus tard, réentendre ce récit est des plus bouleversants. Lorsqu'on voit ça, puis qu'on est en présence de la famille qui voit ça, on a été brandé. Depuis 2017, Isaac Brouillard-Lessart avait cinq fois été trouvé non criminellement responsable pour troubles mentaux. Et son déménagement de Saint-Jérôme vers la Mauricie l'a laissé sans suivi psychiatrique pendant un certain temps. Par rapport à des gens qui sont avec une maladie mentale, potentiellement dangereuse, multiristiviste, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une meilleure suivie, une meilleure encadrement? C'est pas normal et pour ça, il faut absolument que les choses changent. Trois témoins sont prévus mardi, dont la psychiatre Marie-Frédérique Allard, qui a elle-même été attaquée et menacée par Isaac Brouillard-Lessart à deux reprises en 2018. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.